... Nous avons devant les yeux une photographie d'Ernest Mézière qui a été prise en 1907 à l'arsenal de Brest. Donc on remarque sur la photo qu'il y a des très jeunes enfants, des enfants qui ont sans doute 13 ans puisque c'était l'âge minimum pour rentrer comme apprenti à l'arsenal de Brest. On pouvait rentrer à 13 ans quand on était orphelin ou que son père était décédé dans le cadre de ses fonctions dans la marine. On est apprenti en fait à l'arsenal de Brest en y rentrant par concours. On doit réaliser une dictée, des calculs, faire une lecture à haute voix. Ce type de photographie en général était destiné à être vendu aux données par les responsables, aux apprentis mais également au personnel. C'est vraiment un témoignage, un souvenir, une mémoire d'un groupe et puis d'une période qui est certainement très faste pour les arsenaux. Ils étaient très nombreux, sans doute près de 7000 en 1907 et étaient souvent jalousés parce que dès 1907, leur journée de travail était de 8 heures. Il faut imaginer que tous les corps de métiers étaient représentés. On avait des ouvriers de la sidérurgie, des ouvriers du bâtiment, de la mécanique, de la métallurgie, de la logistique, de l'administration, de la santé et puis aussi des métiers de bouche. En fait, c'était une vraie ville à l'intérieur de la ville de Brest. On peut imaginer qu'il y avait certainement un album complet avec des photographies de ce type qu'on appelle des tableaux qui montrent l'effectif de chaque atelier. Ici, on a une photographie dans l'atelier des arpettes. Les arpettes, c'est un mot d'argot qui a été utilisé tout au long du XXe siècle pour désigner les apprentis à l'arsenal de Brest. On a en fait une construction très contemporaine pour l'époque en chède, c'est-à-dire un toit avec des pans triangulaires, ce qui permet de faire au nord des ouvertures très lumineuses. La lumière venant du nord est constante. Ça permet aux ouvriers de travailler en été dans un atelier qui ne surchauffe pas. On a donc les arpettes qui posent avec leur moniteur, ici au centre, qui a été choisi pour ses qualités morales et ses qualités professionnelles pour leur enseigner le métier de meniserie. Quand on pense à Arsenal de Brest, on pense tout de suite chaudronnerie, travail du métal. Ici, cette photographie témoigne vraiment de l'importance de l'apprentissage de la meniserie et de l'intérêt de l'utilisation du bois dans la construction navale. Il faut bien se rendre compte qu'un bateau entièrement métallique, ça devient un espace de vie pendant un certain temps. Donc il faut le rendre un peu chaleureux pour quand même le moral des troupes. Et donc on va habiller les sols de parquets en bois. On a certains intérieurs. Ici, on voit très bien qu'on va utiliser un lambris à caissons. C'est quand même une ornementation non négligeable. Quand Ernest Mézières commence sa carrière en 1890, ça fait une dizaine d'années que des photographes sont appelés sur les chantiers. Chantiers ferroviaires, chantiers navals. On fait beaucoup de photographies en extérieur. Et Mézières va être un des précurseurs, un de ceux qui va s'intéresser de plus en plus aux personnes, aux ouvriers, aux apprentis. Il y a un très grand respect. Et c'est certainement ça qui faisait qu'il était très apprécié. Il a une approche presque de camarade envers ceux qui photographient. Et il y a un sentiment quand même, nous-mêmes, on a l'impression de venir à la rencontre de quelqu'un quand on regarde les photographies de Mézières. Elles ne sont pas froides. Il y a une grande humanité dans ces photographies. Il y a une grande humanité dans ces photographies. Il y a un sentiment de travail. 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 Sous-titrage FR ?